Salut tout le monde! C'est Marina avec la Belle Queen Cannes! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo qui vous parle de mes prefs, mes nouveaux achats, mes nouveaux cadeaux, mes nouvelles gogosses qui me font triper. Bon, évidemment. Ma preuve, c'est Cannes, mais ça c'est pas nouveau à ma pouponne! Comment vas-tu me sacrer impatience que j'aille dormir? Bon, vas-y! Vas-y Manoir! Elle est partie! Ok! Fait que comme je vous disais, j'avais comme envie de vous partager mes chouchous du moment. Alors on commence tout de suite avec ce petit kit de vêtements avec des petits tigres. Il y a comme le pantalon qui fit avec le t-shirt. En fait, c'est une marque que je connaissais déjà qui s'appelle Scotch & Soda, mais on dirait que je la connaissais pour les hommes. Je ne l'avais jamais regardé pour les femmes. Je sais, big mistake! Bien là, je l'ai trouvée. Ils ont comme plein de petits kits, le fun. Là, c'est ça avec les tigres, je veux dire, ils m'ont eu, c'est sûr. Ça me fait passer aux pantalons Gucci. Anyhow, j'ai ça, j'ai un autre petit kit. Je vais vous mettre des photos, là. Je triple sur qu'est-ce qu'ils font. Fait que vous irez voir ça. Moi, ça a été une découverte. Deuxième chose, en fait, j'ai changé de cellulaire récemment. Je suis rendue avec un iPhone X et donc mon ancien case, bien, il ne fonctionnait plus sur le mien. Et il y a une compagnie d'ici qui s'appelle Case Me qui m'a proposé de me donner des cases. Je lui ai fait, bon, parfait, ça va me faire plaisir. Donnez-moi ça, puis on verra ce qui se passe avec ça. Imaginez-vous donc, guys, que je trippe sur mes cases. Parce que souvent, quand tu as des beaux cases, bien, ils ne valent pas de la chenoute. Tu sais, genre, ils ne vont pas protéger rien. Moi, mon ciel, le nombre de fois que je l'échappe par jour, il faut que ça protège. Mais eux sont vraiment faits de façon rigide, puis ils recouvrent le cellulaire. Fait que même s'ils tombent comme ça, il est vraiment bien protégé. Fait que j'étais charmée. Je voulais vous le partager. Case Me avec un petit cas. Et ils m'ont envoyé, bien, trois modèles. Celui-là, il faisait très hivernal avec les cocottes, le sapin et tout le kit. Puis, j'en ai reçu deux autres. Une qui est, bien, c'est le temps de broncher. Puis moi, j'aime bien broncher avec des ticards, des croissants, des cocos, tout le kit. Et un autre qui est le typique en marbre, mais trois couleurs. Fait que si vous cherchez un case, si vous voulez mettre du piquant dans votre vie de cellulaire, c'est it que ça se passe. Ok, moving on. Troisième découverte, c'est que récemment, bien, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux, mais j'ai changé de parfum. Honnêtement, j'ai eu deux parfums dans ma vie, je pense. Et ça, c'est mon troisième. Genre que je change de parfum aux dix ans. Faut vous dire, aux huit ans peut-être. Je suis vraiment difficile. Et c'est une compagnie qui m'a demandé de collaborer avec eux. Puis j'ai fait, bon, envoie-moi ton parfum. On verra qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ben, imaginez-vous donc que je capote dessus. Fait que j'ai laissé mon ancien parfum pour celui-ci, qui est Oscar de la Ranta, Bella Blanca. Premièrement, la bouteille me fait capoter comment elle est belle, avec toutes les petites fleurs. Mais l'odeur, là, genre je capote dessus. Et vous êtes plusieurs à m'avoir écrit d'ailleurs sur Instagram pour savoir si réellement je l'aimais ou si c'était juste une pub. Puis je vous ai toutes répondu que je capote dessus, parce que je capote dessus. C'est mon nouveau parfum que c'est que je voulais que je vous dise. Puis comme je vous dis, je change pas souvent. Fait que vous irez le sentir. Je l'adore. Prochain truc, c'est des nouveaux pantalons. Et je vous les montre pas à la seconde près parce que je vais vous les décrire. Je sais pas si vous les avez vus d'ailleurs passer sur les réseaux sociaux. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça avait l'air des pantalons fondus au chocolat. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ben les voici. Tadam ! Mes petits pantalons ! Donc c'est celui-ci que vous avez commenté comme étant une fondue au chocolat. Mais sachez que j'en ai un autre et il est rose. C'est des pantalons que j'avais vus sur la blogueuse Cara Ferragni que je suis à fond de la caisse. Tu sais, 15 millions de followers, elle vaut la peine d'être suivie. Et ben ils me font triper. Et là, moi j'avais vraiment peur parce que ça, ce genre de tissu-là, c'est pas toujours confortable. Mais en dedans, ils sont comme faits en polars. Ils sont pas faits en ça. Fait que comme, t'es full au chaud. Genre, mettons que je m'en vais jouer dehors, je mets ça, c'est comme un pantalon de neige. Ça me tient vraiment au chaud. Puis en plus, ils sont vraiment beaux. Genre, ils me font triper. Le seul hic, c'est que quand je m'assois, mettons, ça va faire ça. Tu comprends? Fait que... On dirait qu'ils collent ensemble, genre... Entendez-vous? C'est ça. Fait que quand je marche, ben, je suis quand même chanceuse parce que mes cuisses se touchent pas. Fait que je peux porter ce pantalon-là. Ça fait pas de bruit quand je marche. Mais en même temps, quand je m'assois, je me lève, ben là... Faut que ça tente, tu sais. Mais... Ça, on fait une boule. Ça vient de la compagnie Love Labels. J'ai trouvé ça en ligne. J'ai fait chipper ça chez nous. Prochain truc. Ça, j'étais allée faire un facial il y a pas long à la clinique Dermalogica. Pis là, j'ai dit, hé, moi, là, j'ai vraiment un problème. J'ai tout le temps les babines sèches. Été, hiver, soleil, mauvais temps. N'importe quoi, j'ai les babines sèches. Je bois de l'eau comme je peux. Je mets du lipsyl. Ça marche jamais. Pis moi, à chaque fois que je mets du lipsyl, j'ai l'impression que ça me gosse plus. Pis là, je me mange encore plus les lèvres. Elle m'a proposé ce sérum Nightly Lip Treatment. Pis ça a comme un embout en... Hé, mon Dieu, il est beurré. Ça paraît que je le sais tout le temps. Il y a comme un embout en métal. Pis là, tu pèses dessus, le petit liquide sort. Pis là, ping, 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 tu te mets ça sur les lèvres. Pis tu laisses ça agir toute la nuit. Et là, le lendemain, pour vrai, tu vois une différence. Tes lèvres sont plus douces. Bon, ça fait trois jours que je l'utilise. C'est tout nouveau, tout beau. Mais je l'aime bien. Fait que je vous en parlais. Prochain truc. Encore une fois, peut-être que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. C'est que j'ai reçu de la lingerie de Sokoloff. Qui est une marque québécoise. Je vais vous montrer des petites photos ici. Ils font vraiment du beau stock. Mais je dois admettre que moi, je suis tombée en amour avec un kit en particulier. Et c'est ce petit kit de velvettes. En fait, c'est pas une bobette. C'est un petit short. Vraiment cutie. En velvettes bleues, moi, que j'ai pris. Et ça va avec une petite brassière en velvettes hyper confortable. Fait que, tu sais, c'est comme... Moi, des fois, dans la vie, me promener en bobette et en brassière, ça ne me tente pas. Mais là, c'est comme un entre-deux. Tu sais, un petit short, ça me donne l'impression d'être un peu couverte. Une brassière, tu sais, qui est triangle, mais... Tu sais, pas triangle trop sexy. Elle est vraiment cute. Honnêtement, je capote sur cette kit-là. Vraiment. Fait que, mettons, à Saint-Valentin, ça en vient peut-être dans pas long. Un petit kit de même, le cocotte. Vous irez checker ça. Aussi, je voulais vous parler du gel starter kit. Le gel starter kit, en fait, ça vient du salon Le Manoir. Comme vous le voyez, c'est écrit sur la petite boîte. La petite boîte est trop cute, d'ailleurs, avec des fleurs. En fait, c'est pour te faire tes ongles à la maison. Tu sais, moi, quand j'étais à Montréal, je suis un peu paresseuse. Je vais au Manoir, ils font mes ongles, c'est réglé. Mais quand je voyage, ou mettons que t'es en plein hiver, il y a une tempête de neige, ça te tente pas d'aller au salon. Mettons que t'es une nouvelle maman, tu manques de temps. Bien, ça, c'est qu'un rang, là. Ça, c'est la petite machine, OK, que t'as la prise ici. Tu plug ça. Puis ça, ça fait ta lumière pour mettre tes petits ongles en dessous. Avec ça, viennent évidemment, bien, les vernis. Moi, là, récemment, je me suis acheté une nouvelle couleur kaki. Sinon, j'avais beige, j'avais rose. Puis, évidemment, t'as le base coat, le top coat. T'as des petites limes, t'as des petits instruments. T'as tout le kit dans cette histoire-là. Tu peux faire ça chez toi. Ça va te prendre une heure, tu vas avoir une manucure de fait. Ça va être réglé. Fait que t'sais, je me rappelle plus c'est quoi le retail price du Gel Starter Kit. Je pense que c'est, je pense, autour de 200$. En tout cas, je vais vous l'indiquer à l'écran. Mais honnêtement, une manucure, ça coûte quoi, 50, 60$ ? Tu te le fais 4 fois, tu l'as payé, là. Comprenez-vous un peu ? Fait que c'est économique, c'est le fun. Puis si vous avez des genres de Girls Night, vous pouvez vous faire vos ongles ensemble. Even better ! Fait que je vous le recommande. Je vous le conseille à fond la caisse. Et finalement, ça fait à peu près deux ans que j'ai connu une marque de vêtements qui s'appelle IMGA, qui me fait capoter. Je m'étais commandé un premier pantalon que j'ai tellement porté qu'il est rendu délavé. Fait que là, je me suis recommandé un autre pantalon. T'sais, c'est les genres de pantalons qui sont comme avec un élastique dans le bas de la patte, puis qui ont comme une chaîne. Bon, maintenant, ils sont rendus avec plein d'imitations. Mais c'est vraiment la marque IMGA qui avait commencé ça. Les pantalons sont full de qualité. Ils sont full stretch, full confortable. Fait que moi, je me fais livrer ça chez nous. C'est des pantalons quand même un peu plus dispendieux. Je pense une centaine de dollars. Mais t'sais, je les ai vraiment tout le temps sur le dos. Je voyage avec. Je tripe dessus. Fait que c'était ça mes petits achats, mes petites trouvailles, mes petits cadeaux aux dernières minutes qui m'ont fait capoter. Fait que vous, là, c'est quoi vos petites nouveautés dans votre garde-robe, dans vos produits de beauté? Partagez-moi donc ça que je vois. Comme ça, ça va peut-être me donner envie d'essayer d'autres affaires, puis vous faire une autre vidéo. Bien, bonne journée, la gang! Fait que merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de donner un gros thumbs up. Et moi, je vous embrasse. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada